Je commande assez rarement la politique québécoise et canadienne, pour des raisons évidentes. Ça fait presque 20 ans que je ne paie plus de taxes au Canada ou au Québec. Mais je crois que dans une perspective internationale, c'est important de réfléchir sur certaines questions parfois. Un des enjeux qui me préoccupe, c'est le libre-échange. Au Canada, le débat sur le libre-échange a eu lieu deux fois. En 1911, ça fait pas mal longtemps, je n'ai pas vécu ça. Mais aussi en 1988, lorsque Brian Mulroney était au pouvoir à Ottawa. Et on dirait que le débat depuis ce temps-là est clos. que la plupart des politiciens prennent pour acquis que si on est contre le libre-échange, on est dans l'âge de pierre. Et si on veut être dans la modernité, bien automatiquement, il faut être en faveur du libre-échange. Je crois que c'est beaucoup, la réalité est beaucoup plus complexe. Et par ça, ce que j'entends, c'est qu'il faut se poser la question à chaque fois qu'il y a question du libre-échange. L'accord de libre-échange favorise-t-il les travailleurs et les petites entreprises ou les grosses compagnies à chartes, les multinationales. Et je crois que lorsqu'il s'agit des accords de libre-échange les plus récents dans l'histoire, clairement favorisent les grosses compagnies ici aux États-Unis. Ils nous ont beaucoup fait mal. Ils nous ont fait perdre des emplois. Les emplois s'en vont en Asie, ils ne reviennent plus. Alors ça, c'est un aspect important considéré. Aussi, un aspect important à considérer, c'est notre souveraineté nationale. Lorsqu'il y a des différends qui doivent être réglés au sujet d'un accord de libre-échange, bien, c'est qui qui décide? Si c'est une cour internationale, bien, ça devient un problème. Parce que si la décision d'une cour internationale prévaut par rapport à des décisions qui ont été prises par vos élus, il faut que vous vous posiez de sérieuses questions. Alors, c'est ma réflexion sur le libre-échange. Et je vous laisse le soin de poursuivre votre réflexion. Merci. Merci.